Mesdames et Messieurs, je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire de nos frères et soeurs martyres tombés pour la défense de la démocratie dans notre pays. Mesdames et Messieurs les journalistes, notre point presse de ce jour est relatif à la proposition d'un dialogue sollicité par le Président sortant, M. Alassane Draman Ouattara, au Président Henri Konabédier, Président du PDC IRDA, Président de la coalition de toute l'opposition ivoirienne. Le comité exécutif de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire PECSI et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons se sont réunis en urgence le dimanche 15 novembre 2020 sur convocation express du Président Ebrunyao Rémi pour analyser le bien fondé de ce dialogue que nous jugeons tardif. Car, depuis plus d'un an, notre organisation a eu à adresser plusieurs lettres au chef de l'État sortant, M. Alassane Draman Ouattara, afin qu'il donne une chance à cet arrêt rare qu'est la paix. Mais, malheureusement, nous disons bien malheureusement, M. Ouattara et son RHDP unifié n'ont jamais voulu donner une chance au dialogue tant recherché par l'opposition ivoirienne et la société civile significative. Mesdames et messieurs, les journalistes, l'année 2020 restera dans l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, une année sombre pour notre génération. Car, beaucoup de nos frères et soeurs, dans la fleur de l'âge, ont été arrachés à l'affection de leurs différentes familles. Dans des circonstances atroces, qui ne peuvent être guidées que par le diable. Le crime de ces frères et soeurs tombés sous les balles assassines des miliciens, microbes et mercenaires du pouvoir RHDP unifiés, auraient été leur courage, leur détermination et leur engagement pour avoir assumé leurs devoirs républicains et civiques en manifestant pacifiquement contre la violation de notre loi fondamentale, notre Constitution. Il ressort donc, de notre analyse, cinq constats. Un, l'obsession du président sortant, M. Alassane Draman Ouattara, de briguer, par tous les moyens, Un troisième mandat illégitime et anticonstitutionnel a entraîné le chaos dans notre pays, avec malheureusement des centaines de pertes en vie humaine. La destruction de plusieurs villages entiers et des dégâts importants de matériel et de biens. C'est aussi le déplacement massif de nos concitoyens vers les pays limitrophes. C'est le lieu d'adresser nos condoléances, les plus attristés aux familles épleurées, notre compassion et vœux de propre rétablissement aux nombreux blessés. A cet effet, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire PECSI et ces 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons tiennent pour ceux-là responsables de tous ces morts, le RHDP unifié, son président, M. Alassane Draman Ouattara, et la France qui a décidé de cautionner cette forfaiture en violation de la Constitution ivoirienne au détriment de ses intérêts économiques. Nous rappelons à tout fait utile qu'en 2010, la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire avait donné les résultats qui ont été par la suite validés par le Conseil constitutionnel donnant le président Laurent Gbagbo vainqueur de ses élections. Malheureusement, ces résultats n'avaient pas été reconnus par la communauté internationale avec à sa tête la France. Oui, nous disons bien la France. Il s'en est suivi. Dès lors, une crise post-électorale dont les conséquences avaient été imputées au pouvoir du président Laurent Gbagbo qui s'est retrouvé par la suite à la CPI. Ces faits graves amènent la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, à poser une seule interrogation. Est-ce que M. Alassane Draman Ouattara et son clan, qui ont rejeté en 2010 les décisions de la Cour constitutionnelle lors des présidentielles, peuvent aujourd'hui obliger le peuple souverain de Côte d'Ivoire à s'aligner sur la décision de la Cour constitutionnelle dirigée par M. Kone Mamadou, un militant actif du RTIR qui vient de tordre le coup au droit ? La question vient d'être posée. Trois. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ces 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons informent la communauté nationale, internationale et le peuple souverain de Côte d'Ivoire que, depuis le 1er novembre 2020, toutes les décisions qui sont prises par le président sortant, M. Alassane Draman Ouattara, et son gouvernement à la tête de l'État, sont de notre point de vue illégal, anticonstitutionnel, et ne respectent aucun principe juridique. Quatre. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ces 35 organisations de la société civile ivoirienne, demandent à son excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, de ne pas privilégier l'intérêt économique de son pays et cautionner le génocide en Côte d'Ivoire. Oui, M. Emmanuel Macron, nous vous demandons de respecter purement et simplement notre Constitution. Car l'histoire retiendra que c'est au cours de votre mandat présidentiel que la France a cautionné la forfaiture d'un troisième mandat du président sortant, M. Alassane Draman Ouattara, qui a fait ce jour plus de 100 morts parmi nos concitoyens. Quant au dialogue en cours sollicité par le président sortant, M. Alassane Draman Ouattara, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ces 35 organisations de la société civile ivoirienne, adhèrent au principe. Cependant, nous rappelons à M. le Président, à Rikona Bédié, qu'il est le porte-flambeau de tout un peuple. Par conséquent, il doit se rappeler de tous ses morts causées par cette forfaiture de troisième mandat de M. Alassane Draman Ouattara, tenir compte des intérêts et de la volonté du peuple ivoirien. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ces 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons apportent leur soutien total à son excellence. M. le Président, Henri Kona Bédié, qui a décidé de sacrifier le reste de sa vie au service du peuple ivoirien. nous demandons à Dieu Tout-Puissant, à l'Envoyé et à tous nos ancêtres qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendante la Côte d'Ivoire, de se lever de leur tombe afin d'aider le peuple ivoirien à vaincre le diable qui a pris notre pays en otage. Pour que ce dialogue demandé par le Président sortant, M. Alassane Draman Ouattara, se poursuivre, nous demandons la libération immédiate de tous les prisonniers politiques de l'opposition ivoirienne et les acteurs de la société civile arbitrairement arrêtés. Le cas de notre camarade de lutte, Purchéry Balé. nous demandons l'implication réelle de la société civile ivoirienne à ce dialogue ainsi que sa supervision par la communauté internationale sous le leadership de l'ONU. car il ressort de notre analyse que certains acteurs de la scène politique ivoirienne n'ont aucune parole à leur donner et que le mensonge, la nouladise et divisé pour régner constitue leur programme de société. important, notre soutien est effectif à toute l'opposition ivoirienne pour la mise en place effective d'une transition civile de large ouverture avec une pleine implication de la société civile ivoirienne pour apaiser le climat social et créer toutes les conditions pour une vraie réconciliation à Côte d'Ivoire entre autres le retour effectif de toutes les filles et tous les fils encore en exil sur le sol ivoirien. L'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives avec de nouvelles institutions crédibles dont les différents animateurs n'émanent pas de partis politiques. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire Peksi et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne sollicite l'implication réelle de la communauté internationale pour accompagner le peuple de Côte d'Ivoire dans la mise en place de cette transition afin d'éviter le chaos à notre pays qui est aujourd'hui à la sorte des missionnaires miliciens et microbes du RHDP unifié. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire Peksi et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons rejettent aujourd'hui demain et toujours cette parodie d'élection du président sortant monsieur Alassane Draman Ouattra que ces deux laboratoires la Coupe constitutionnelle et la CEI ont décidé d'imposer par tous les moyens aux Ivoiriens. Nous invitons toutes les forces vivres de la nation à s'unir plus que jamais afin de faire barrage à cette autre forfaiture. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire dénommée Peksi et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne demandent officiellement à l'ONU à la Cour pénale internationale ces pays et plus particulièrement au bureau de madame Fatou Bensouda procureure générale de se saisir du dossier ivoirien afin d'enquêter sur le génocide en cours dans notre pays. Depuis l'annonce de cette forfaiture de troisième mandat illégitime et anticonstitutionnel du président sortant M. Alassane Draman Ouattra qui a déjà fait des centaines de morts de nos concitoyens et d'importants dégâts matériels. que Dieu du puissant met du temps et de la vérité donne la victoire au peuple souverain de Côte d'Ivoire dans ce combat qui nous est imposé afin que nous puissions lui rendre témoignage. Je vous remercie. Applaudissements de Côte d'Ivoire